... Je m'appelle Chloé Rosner, je suis doctorante en quatrième année au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris. Je fais mon doctorat en Histoire sous la direction de Claire Andrieux et co-direction de Vincent Lemire. L'intitulé de ma recherche est « L'histoire sociale de l'archéologie juive et israélienne à Jérusalem au XXe siècle ». Je suis au CRFJ depuis le début de ma thèse. Je m'appelle Simon Dorceau, je suis doctorant en cinquième année à l'Université de Lyon II sous la direction de Dominique Valérian, professeur à Lyon, et la co-direction d'Adriane Boas, un archéologue israélien, professeur à l'Université de Raïfa. Ma thèse, à cheval entre archéologie et histoire médiévale, porte sur un territoire du Royaume latin de Jérusalem, donc au XIIe et XIIIe siècle, un territoire qui est situé dans l'actuel Galilée oriental. Et les problématiques qui animent ce travail sont plutôt celles du territoire, du peuplement et de l'évolution du peuplement dans cette région à la période des croisades. J'ai mis au cœur de mon travail la question des archives archéologiques, c'est-à-dire toutes les archives qui sont produites par les archéologues. Ça va des archives scientifiques jusqu'aux archives administratives. Et aussi j'ai les archives personnelles, les archives professionnelles. En histoire de l'archéologie, cette question des archives archéologiques se pose de plus en plus, mais elle n'avait jamais été abordée dans le cadre de l'histoire de l'archéologie israélienne. Donc j'ai voulu vraiment axer mon travail sur les archives des institutions juives puis israéliennes et les mettre en valeur dans mon travail. Donc avant de commencer mon doctorat, j'ai fait un an de langue, et notamment j'ai appris l'hébreu et l'hébreu biblique. Et après j'ai poursuivi tout au cours de mon doctorat l'apprentissage de l'hébreu, vu qu'une grande partie de ma documentation est en hébreu. Mais aussi la particularité de faire l'histoire de l'archéologie en Israël, et notamment à Jérusalem, c'est que ça a rassemblé énormément de gens. Donc on a beaucoup d'archives en anglais, en allemand, en français. Donc ça rendait quand même une grande partie des archives aussi abordables, compte tenu du fait que je ne suis pas hébraïsante de naissance. Moi je travaille aussi sur des archives d'un type un peu différent, plus anciennes, essentiellement pour cette histoire du territoire à partir de documents qui sont des chartes, donc des documents qui se rapprochent assez de contrats finalement, et qui documentent l'achat, la vente, le don de villages ou de territoires agricoles, donc entre les différentes institutions de cette Galilée latine de la période des croisades. J'ai également recours à des chroniques, donc en latin essentiellement et en arabe, qui sont souvent éditées en fait depuis longtemps pour la période des croisades. Et puis je commence aussi à m'intéresser à des sources un peu plus tardives, mais qui éclairent donc la période qui m'intéresse, et qui sont en fait très très peu mobilisées pour le moment, en particulier des sources arabes, et notamment les actes de WACF, donc de la période Mamluk. Et je travaille aussi sur des sources archéologiques, bien sûr, donc à travers des prospections, donc de la collecte en fait de céramique, qui permet d'en apprendre un peu plus sur les périodes d'occupation de ces sites, et également donc en fouille, en particulier donc en accent sur le site de Bellevoir, un site castral hospitalier, et qui vient remplacer en fait un village franc de la première moitié du XIIe siècle. Vivre à Jérusalem, faire sa thèse à Jérusalem, c'est un avantage, dans mon cas à moi, c'était très important d'être sur le terrain, de pouvoir... Je trouvais que c'était vraiment un avantage de vivre dans l'endroit dont j'étudie l'histoire, et donc c'était très très agréable de pouvoir apprendre constamment sur la culture, de voir un peu justement la conséquence de toutes ces histoires qui s'est passées ici. C'est une ville qui est plus agréable en été qu'en hiver, ce qui fait quand même très très froid ici, et c'est pas très très bien isolé, mais c'est une ville qui attise énormément la curiosité, qui je trouve par moments provoque beaucoup de... On devient très créatif, ça nous bouscule, donc je pense que c'est une expérience vraiment exceptionnelle. Ça a aussi parfois ces moments difficiles, mais bon, sur... Je me souviens, j'essaie de me souvenir des moments les plus agréables, et surtout du fait que j'ai beaucoup beaucoup appris, qu'on apprend aussi beaucoup sur l'extérieur, en fait, sur le monde entier, et pas que sur Jérusalem et Israël, et le conflit israélo-palestinien. En fait, on apprend sur... C'est une ville qui touche tout le monde, donc on apprend sur les cultures et les religions, et du monde entier aussi ici. Moi aussi, je crois que j'ai une passion depuis mon premier séjour pour Jérusalem. avec, donc aussi, c'est à côté... C'est une ville qui est très fatigante, d'un point de vue humain aussi, en fait. Et après, en tant que médiéviste, par contre, c'est un peu le rêve... C'était le centre des cartes au Moyen-Âge. Pour moi, ça le reste aussi avec les croisades, etc. On est complètement immergé, en fait, dans un décor qui me permet aussi d'aller plus loin, de réfléchir à d'autres aspects qui ne sont pas forcément abordés ou abordables par notre documentation. Donc c'est question, voilà, des relations entre communautés, du rythme, en fait, de la vie, le jour, la nuit, dans une ville comme ça, qui est encore profondément médiévale aussi, par son organisation, par sa topographie, justement par son côté aussi universel. Donc voilà, c'était vraiment une richesse, enfin, une grande occasion, une belle découverte. Et je crois que, voilà, ça restera la ville, pas uniquement de mon doctorat, mais une ville auquel je tiens beaucoup. Le fait de se rencontrer avec Simon dans le cadre du CRFJ, je pense que, d'un point de vue amical, c'était chouette. Et aussi, on a pu collaborer, notamment pendant une conférence ensemble sur un sujet qui nous rassemblait. Et je pense que c'était... Oui, c'est... On a trouvé beaucoup de terrain d'entente, de discussion, et je pense que ça... Enfin, moi, de mon côté, ça m'a vraiment fait évoluer. Je pense qu'on a tous les deux des perceptions très différentes. Donc, effectivement, on va se poser des questions et on va peut-être... Ça va provoquer une réaction et une discussion intéressante que, c'est vrai, peut-être que j'aurais pas eu l'occasion d'avoir. Mais non, c'est... Je pense que c'est très positif et c'est... Je pense que, j'espère, sur le long terme, ça mènera à d'autres trucs. Et même, par exemple, aujourd'hui, on a travaillé ensemble dans les archives parce que c'est une personnalité qui intéresse Simon parce que c'est un archéologue médiéviste. Et moi, ça m'intéresse parce que c'est ses archives et que je vois comment l'archéologie s'est organisée en Palestine mandataire. Donc, on se complète. Moi, j'ai pas les connaissances scientifiques suffisantes, parfois, pour pouvoir organiser du matériel. Mais j'ai une approche plus archivistique puisque c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé d'appuyer dans mon travail. où je pense qu'on se complète. Et puis, c'est une rencontre, au final, qui, malgré la distance, en fait, de l'objet d'études, des périodes, en fait, on travaille quand même sur des archives, alors, avec deux approches différentes, mais qui sont les mêmes. On connaît les mêmes personnages qui nous sont très familiers, parfois. C'est le cas de Jones ou Mark Oly, par exemple, un inspecteur des Antiquités pour le mandat britannique, mais qui est celui, moi, qui inspectais dans les années 20-30, en fait, les sites sur lesquels je travaille aujourd'hui, dont une grande partie a complètement disparu avec l'urbanisation. Donc, c'est aussi des archives, en fait, qu'en tant qu'archéologue, on est obligé de mobiliser. Puis, je crois que... Enfin, ces archives qui sont très, très riches, en fait, en Israël, en Palestine aussi, en fait, avec la Palestine mandataire, c'est aussi une de ces facettes de Jérusalem qui fait qu'on... Voilà, on est tout le temps, en fait, en contact avec d'autres collègues étrangers qui travaillent sur des aspects, voilà, complètement différents. Et en même temps, on se retrouve, on a des connexions qui se font comme ça et qui sont riches, en fait. Puisque, moi, par exemple, j'ai découvert aussi, grâce à Chloé, des archives auxquelles j'aurais jamais pensé... Enfin, j'aurais jamais pensé chercher. Je ne savais même pas, voilà, qui existaient et qui m'apportent aujourd'hui, même au fond des archives d'État, en fait. On a, voilà, des cadastres, en fait, qui sont très, très riches pour l'étude d'un territoire, même s'il est médiéval. Donc, c'était une rencontre productive. On t'a pu visiter des sites aussi sur lesquels on travaillait et qui me permettent, je pense, de voir aussi... Oui, j'ai prospecté avec Simon alors que, bon, moi, j'avais aucune... Je n'ai pas du tout de formation d'archéologue et je pense que c'était... Oui, c'était vraiment chouette de pouvoir... En plus, oui, de vraiment voir comment ça se pratique l'archéologie sur le terrain et encore plus sur le territoire sur lequel je travaille. Donc, c'était... Puis les conditions matérielles... Oui, oui. Voilà, de l'exercice. Ce n'est pas toujours la thèse qui devient notre identité. Parfois, c'est notre identité qui nous amène à faire un travail comme ça ou parce que c'est... Bon, je pense que c'est difficile de produire une thèse sans qu'on ait un attachement particulier à notre objet d'étude. Et donc, après, c'est sûr... Je pense que ça nous... On évolue et on a une idée peut-être au départ de ce qui nous intéresse, de ce qui nous touche. Et la thèse va modifier peut-être cette identité qu'on a au final déjà au départ. Je pense que travailler à Jérusalem et sur Israël, c'est un endroit où la question identitaire est très, très forte. Donc, on nous demande souvent pour qui on travaille. Est-ce qu'on connaît les travaux de quelqu'un ? Enfin, dans quelle tradition on s'inscrit ? C'est vraiment... Et donc, c'est vrai qu'ici, peut-être, je ne sais pas comment c'est dans d'autres endroits, mais encore plus qu'ailleurs, on a l'impression qu'on doit s'identifier encore plus avec notre travail. Et je pense que la thèse, c'est un exercice où on grandit beaucoup et on évolue. Et donc, on va être confronté à des moments où, dans n'importe quel parcours humain, on va avoir des moments difficiles, des anxiétés, des difficultés. Donc, forcément, la thèse, c'est un sort de condensé d'une période. Donc, on va vivre des choses de manière très, très forte. Et aussi, je pense que la thèse, c'est un exercice, au final, certes, où on veut collaborer, où on veut travailler ensemble avec d'autres chercheurs parce qu'on est encadrés. Mais au final, on est quand même souvent tout seul parce que, justement, on doit s'approprier notre sujet pour se le faire notre et ensuite se faire une place dans le milieu académique. Donc, parfois, la solitude et se chercher dans tout ça, ça peut mener à des moments difficiles. Et je pense que, dans mon cas, le CRFJ, c'était l'occasion, justement, d'avoir une marque institutionnelle quand j'allais me présenter dans des institutions israéliennes et dire, bon, ben, moi, j'appartiens à ce centre-là. Donc, peut-être que ça rendait à certains moments les liens plus faciles. et notamment en travaillant sur l'histoire de l'archéologie, forcément, le CRFJ est connu pour sa tradition archéologique. Donc, ça permettait quand même d'aborder les archéologues avec une identité, déjà, au final, française. Donc, je pense que, oui, c'est utile. Pour moi, je pense que le centre, c'était vraiment aussi la possibilité d'ouvrir sur d'autres disciplines. Parce que je ne m'attendais pas, en fait, du tout, à ce que ça prenne une place si importante, finalement, dans mon travail. Je venais avec beaucoup d'idées. J'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, le fait de mobiliser l'histoire médiévale, qui est un champ quand même très particulier, l'archéologie. Et puis, ici, d'être confronté, de partager un bureau avec un géographe, de rencontrer des sociologues avec lesquels on discute, qui, parfois, viennent visiter le site aussi et nous posent des questions qui sont inattendues et qui nous permettent de modifier aussi notre regard sur ce qu'on fait. Ça, c'était vraiment la surprise, avec, en même temps, ce que ça apporte aussi d'étendue, en fait, de champs. On a envie de toucher à tout. On a envie de tester aussi. Je repense au séminaire qu'on a eu au début du projet de Vincent Lemire, par exemple, avec Open Jérusalem, la découverte de ses archives, de contacts aussi à Jérusalem qui ouvrent, en fait, des portes et d'autres perspectives à nouveau. Et on a envie, voilà, de s'insérer, de participer à ce projet-là et de ne pas s'éparpiller et puis arriver à faire, finalement, la somme, à tirer une essence intéressante de toutes ces rencontres, de ces possibilités. C'était donc à la fois une chance et en même temps un peu un défi qui n'est pas toujours, d'ailleurs, résolu. J'ai du mal, du coup, à quitter les archives de Chloé et revenir aux miennes. Mais ça, c'était important. Après, sur la question de l'identité, c'est un peu une bulle, en fait. On parle de Telajiv aussi comme d'une bulle en Israël, mais le CRFJ aussi, c'est un peu une bulle entre, globalement, entre francophones avec des chercheurs qui arrivent, qui ne connaissent pas forcément immédiatement le pays mais qui, au bout de trois ans, quand même, sont au sein même de la communauté des Français de passage à Jérusalem, du coup, devenus presque des experts. Et ensuite, on revient en France ou ailleurs. Et là, on est confronté, justement, à cette image de celui qui connaît, en fait, le fixeur ou celui qui connaît Jérusalem. Et en même temps, on reste sur quelque chose de très superficiel et je crois qu'il renforce quand même encore notre nostalgie aussi du centre, de la ville, de notre vie aussi puisqu'à la fin, on crée quand même quelque chose ici. Donc, c'est à double tranchant un petit peu. Le fait d'avoir pu commencer mon doctorat ici dès ma première année, c'était l'occasion de rencontrer d'autres doctorants, de pouvoir discuter avec eux, de voir ce que c'est d'un parcours de doctorant. Enfin, vu qu'on est quand même assez peu, eh bien, ça a créé un sentiment de proximité. Puis, les séminaires, on apprend beaucoup sur les recherches des autres. Ça nous motive. Ça fait réfléchir. Donc, oui. Et puis, même avec les chercheurs, je pense que c'est une chance de pouvoir... Enfin, moi, j'ai plutôt fait mon système universitaire à Paris. et c'est des grandes, grandes universités où, parfois, on n'a pas toujours l'occasion de discuter avec les chercheurs et les professeurs. Et ici, on a la possibilité d'être vraiment... de travailler avec certains d'entre eux, de discuter, de... Donc, ça crée aussi ce sentiment de proximité avec des personnes avec qui, peut-être, dans d'autres structures, on n'aurait pas forcément la possibilité de collaborer. Je pense que, oui, on se nourrit tous mutuellement. On s'enrichit tous mutuellement, oui, je pense. Et puis, pour le centre, il y a aussi une temporalité qui est quand même très différente avec des chercheurs qui viennent qui sont déjà des chercheurs affirmés. Donc, c'est parfois un terrain depuis longtemps, parfois juste un terrain de passage, en fait. Alors que quand on se forme ici, donc on crée aussi, voilà, notre réseau, futur réseau professionnel, en particulier en archéologie, où c'est quand même... Enfin, on travaille sur de la longue durée. C'est des sites qui vivent après nous, sur lesquels on peut revenir, pour lesquels on est consulté par des collègues, etc. Et je pense que le doctorant, en fait, est vraiment... Finalement, peut-être celui qui construit le plus de réseaux, en fait, pendant son passage dans un centre comme celui-là. Et en même temps, voilà, où tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut encore se rediriger, on ne vient pas avec un agenda, on ne sait pas combien de temps la thèse va durer, même si on sait parfois combien de temps on passera à Jérusalem. Donc c'est... Souvent, on revient, en plus. Oui, et puis il y a une dynamique qui est vraiment différente. On est moins encore, justement, spécialiste d'un champ. On peut se permettre aussi d'organiser des tables sur lesquelles on parle plus librement. C'était vraiment ça, oui. Ma thèse, c'est un sujet qui est hautement médiatisé aujourd'hui. Enfin, je veux dire, Jérusalem, son héritage, son archéologie, le lien entre la terre, l'identité, le politique, le conflit israélo-palestinien. C'est quelque chose qu'on voit quand même très fréquemment dans la presse. Et qui a donc... Moi, souvent, je commence mes présentations de doctorat en disant... Enfin, l'archéologie, ici, c'est un fait d'actualité. C'est dans la presse, les unes de presse, le week-end. Enfin, c'est une presse très, très importante localement et à l'international. Et il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur ce sujet et qui ont... Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait, notamment une vision sur le long terme, quelque chose qui impliquerait d'essayer d'interroger réellement pourquoi aujourd'hui, l'archéologie tient une place de choix dans l'actualité et pourquoi elle peut provoquer des conflits. Et donc, moi, je pense que je voulais interroger ça avec, en plus, du matériel archivistique. Et donc, peut-être vraiment essayer de comprendre les dynamiques, essayer peut-être de sortir d'une histoire de l'archéologie israélienne et notamment une histoire sociale de l'archéologie israélienne qui semblait quasi immobilisée, en fait. Où, bon, on a déjà tout dit et tout le monde essaye de rajouter quelque chose de plus sur ce qui se passe aujourd'hui. Sauf qu'en fait, bon, ici, c'est l'archéologie, ici, c'est, et notamment l'introduction de la discipline, ici, c'est le produit de, déjà, de l'Orient et de l'Occident avec des Occidentaux qui sont venus fouiller ici au XIXe siècle et qui ont été en contact avec des Ottomans au début qui, eux aussi, avaient leur vision du patrimoine en Palestine. Et puis, après, il y a le sionisme qui est arrivé, donc ça a provoqué aussi une autre rencontre qui a mené à une naissance d'une autre archéologie. Donc, je pense que moi, j'avais envie de montrer que l'histoire de l'archéologie et le rôle de l'archéologie dans le monde politique ici, identitaire et de la mémoire, c'est quelque chose de très dynamique qui n'était pas du tout statique. En plus, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a eu des moments où ça rayonnait et il y a eu des moments où il ne se passait rien. Et donc, moi, je pense que c'est ça que je voulais montrer et un peu approfondir quelque chose qui, au final, a une place importante dans des débats politiques. Je ne sais pas si le monde attend grand-chose de mon travail. Après, moi, ce que j'essaye d'apporter, alors peut-être de différents, en plus d'une matière qui est nouvelle, c'est-à-dire la région sur laquelle je travaille, finalement, elle est restée peu étudiée. On n'en a quasiment rien dit pour le Moyen-Âge. Et donc, bien sûr, ça, c'était le premier objectif scientifique. Après, peut-être au contact de Jérusalem, j'ai envie de rendre accessible finalement cette matière de spécialistes, cette matière aussi, pour le coup, sur laquelle les gens ont déjà un avis, en particulier la période des croisades, qui aujourd'hui résonne avec l'actualité, la mobilisation aussi des termes, du vocabulaire autour de la croisade et de Jérusalem, qui résonne fortement, en fait, et sur lesquels, peut-être à la différence de l'époque sur laquelle travaille Chloé, qui finalement est à la fois très connue et méconnue, en fait, puisqu'on en connaît... Les gens seraient bien en peine de donner trois noms d'archéologues israéliens à l'étranger, alors qu'en fait, on connaît les grands sites, on connaît Masada, on connaît l'usage politique de l'archéologie. Ce qui, moi, m'intéressait dans mon travail, c'était justement de voir comment on pouvait éclairer une zone de ce pays sur laquelle tout le monde connaît plus ou moins quelque chose, en particulier parce qu'il y a d'autres caisses de résonance avec la religion, avec... Moi, je travaille sur les côtes du... Enfin, les rives, entre autres, du lac de Tibériade, des choses, voilà, qui résonnent chez tout le monde, et de... Voilà, de montrer qu'il se passait aussi autre chose au Moyen Âge dans ce pays dans ce pays que Jérusalem, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui faisait, en fait, l'arrière-cour, finalement, de cette capitale polémique vers laquelle tout le monde regardait, et qui est à la fois quelque chose de complexe et quelque chose, je pense, qui mériterait, en fait, d'être mieux expliqué, aussi à destination, en fait, d'un public de plus en plus large, parce qu'en fait, justement, elle permet de comprendre aussi et de lire différemment l'histoire qui se joue aujourd'hui dans le pays. Donc il y a ce rapport avec tout quand même le présent et le passé, enfin, on ne peut pas y échapper puisque de toute façon, on nous le demande à chaque fois que, voilà, même moi, je suis archéologue médiéviste, mais à chaque fois qu'on rentre en France, on me demande, mais alors, qu'est-ce que tu penses de la situation dans le pays ? Qu'est-ce que tu penses de ce point historique sur lequel j'ai entendu, finalement, deux sons de cloche ? Mais je pense qu'on peut remonter jusqu'au Moyen Âge aussi et proposer, en fait, une lecture qui intéresse. Enfin, moi, je le vois quand on fouille le nombre de personnes qui viennent, en fait, ici visiter ces sites ou qui sont loin, encore une fois, loin de Jérusalem, loin du conflit. Donc c'est un autre aspect, un autre éclairage, en fait, aussi, sur ce pays et sur ce qui s'y est passé, en fait. Je pense que là, sur ce point, nos travaux, ils se... J'y avais jamais pensé jusqu'ici, mais ça se ressemble parce que moi aussi, ce que j'avais envie de faire, c'était un peu désacraliser l'histoire de l'archéologie en Israël et donc de vouloir montrer une plus grande variété de dimensions, rôles que l'archéologie a pu avoir, notamment, moi, je travaille sur l'archéologie juive puis israélienne, notamment la place de l'archéologie en lien avec la renaissance de la langue hébraïque, la place de l'archéologie en lien avec la construction d'un système éducatif. Et je pense que, donc, sur ce plan-là, ça se ressemble de vouloir, en fait, un peu montrer une plus grande variété d'histoires, en fait, et que parfois, il y a des périodes qui ont tendance à être tellement connues qu'on ne les connaît même plus, en fait. Et ici, c'est parfois faire de l'histoire ou de l'archéologie, c'est quasiment presque enfermant, parce qu'on est soumis à une documentation immense, on a une bibliographie de 200 pages avant nous et c'est impressionnant. Et donc, je pense que peut-être aussi de vivre ici, ça nous a offert la possibilité d'avoir une autre vision parfois de ce que c'est, en fait, vivre à Jérusalem, quelque chose de quasiment quotidien, qui n'est pas quelque chose qui ressort des livres et donc peut-être que ça a un apport à le fait qu'on veut, toi, faire une histoire des croisades, mais pas vraiment, en fait, c'est une histoire de la vie à un temps des croisades et après. Donc, je pense que ça se ressemble en fait sur ce plan-là, peut-être. Mais je pense que ça, c'est vraiment l'apport extérieur, finalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on nous sollicite toujours par rapport finalement à l'endroit dans lequel on vit et moins finalement à notre sujet d'étude. Et c'est là que finalement on est à la fois spécialiste et en même temps on devient aussi une espèce d'entre-deux, d'intermédiaire finalement avec la région dans laquelle on travaille et le public par exemple avec lequel on est un peu de spécialiste ou au contraire d'amateur éclairé. Je veux dire, bien sûr, on doit être objectif, on a une méthode, on se base sur des écrits, sur une bibliographie, une historiographie. Mais je pense que, enfin, je ne sais pas, je pense toujours au mouvement d'archéologie post-processuelle où à partir du moment où on reconnaît que toute science n'est pas purement objective, c'est là qu'on peut commencer à essayer d'être le plus proche de l'objectivité. Donc, il faut reconnaître que de toute façon, il y a une part subjective. Si on essaye de la réfréner, bon, enfin, moi, c'est un peu un leurre. Après, on a forcément, je ne sais pas, moi, j'essaye de faire un travail objectif parce que je me base sur du matériel avec une méthode, une réflexion. Et puis, j'essaye de, je me fais relire. Enfin, moi, je pense à mon sujet, on me dit tout le temps c'est très, très politique. Est-ce que tu arriveras à écrire quelque chose d'apolitique ? Bon, moi, j'ai essayé justement d'offrir une approche institutionnelle. Donc, ça offrait un cadre, essayer de mettre des dates, des institutions qui se sont formées, donc une archéologie qui est pratiquée dans ces cas-là. Et après, j'ai essayé de, je voulais vraiment faire une histoire de l'archéologie par le regard des acteurs. Donc, j'axais énormément au travail sur comment eux se représentaient la discipline, comment, donc, d'une certaine manière, moi, je conçois que ça, c'est objectif parce que j'écris la manière sur comment eux, ils ont essayé de faire une représentation, une diffusion de leur discipline. Et après, tout ce qui en découle, forcément, exploration, fouilles archéologiques et après, les questions de conservation, héritage. Là, moi, je crois qu'on est sur quand même deux situations très différentes. Pour le coup, toi, t'es quand même ancré dans le présent avec aussi une actualité de laquelle tu te dépends un petit peu, alors que, bon, en travaillant sur le Moyen-Âge, on échappe quand même un petit peu à ça. En particulier, puisqu'en Israël, c'est un thème, la période qui, en tout coup, les problématiques et la période sur laquelle je travaille, moi, intéressent très peu, en fait. Donc, très peu le grand public, mais même très peu les scientifiques. Donc, on est en fait une poignée ici. Enfin, Juliane, oui, on doit se compter sur les doigts de la main. Il y a une dizaine d'Israéliens qui travaillent aujourd'hui sur ces questions. Donc là, moi, j'ai beaucoup plus de latitude, finalement, dans mon travail. Enfin, je pense, en tout cas, il y a moins d'a priori sur ce que je vais dire et la manière dont je choisis de travailler. Et en particulier en archéologie où, quand même, on a un rapport qui est, finalement, alors même si on associe des sources historiques pour le Moyen-Âge qui est très factuelles, on discutera plus, finalement, d'un point de méthode que des présupposés idéologiques qui vont déterminer, finalement, nos conclusions. Donc là, c'est très, très, très différent. Je suis contente de pouvoir faire des études. Enfin, ça va peut-être paraître un peu gnangnang, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un exercice qui aide vraiment à évoluer. Je ne sais pas, c'est chouette de pouvoir faire une thèse et bon, ce n'est pas tous les jours facile, Simon le sait, mais en règle générale, j'essaie de, je ne sais pas, je pense que c'est une chance de pouvoir faire des études et aussi de les faire à l'étranger, d'apprendre sur autre chose, de se construire comme ça, c'est... C'est tout. Moi, je suis très heureux. J'attends ton accord pour me dire... Je valide. Non, je suis très, très heureux. J'aime la vie, j'aime ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !